coucou tout le monde comment allez vous c'est estelle et ben écoutez je vous reçois aujourd'hui je n'ai rien devant moi je vais vous faire une petite vidéo tuto non pas tuto une petite vidéo dans la série bien débuter le diamant painting qui va être une vidéo qui m'a été pas mal de mon nom sur comment savoir quelle taille prendre comme tout le monde j'ai fait des erreurs quand j'ai acheté une première toile du coup on va se servir de ces erreurs de choix pour que je puisse vous expliquer comment choisir une taille de toile en fonction de l'image que l'on a donc là je vous vous avez mes deux pochettes qui me permettent de garder en stock toutes mes toiles jusqu'à 30 40 voilà donc là alors pas tout parce que les vrais 30 40 ne rentrent pas dedans et oui parce que du coup elles sont trop grandes mais voilà là vous avez mes toiles terminées et mes toiles comment c'est nous comment c'est comment c'est non non mes toiles à faire et mes toiles terminée donc je vais me servir de ces deux pochettes pour vous expliquer comment mais quelles erreurs moi j'ai fait et comment faire pour ne plus les professeurs là je ne montre pas parce que c'est une image que je n'ai pas le droit de vous montrer voilà mais pourtant elle aurait bien alors vraiment bien démontrer les choses c'est comme ça alors au niveau des réalisations par exemple j'ai fait ce captain america pour mon fils voilà en diamant rond alors est ce que vous voyez là attendez hop voilà c'est mieux en diamant rond alors vous avec la caméra vous le voyez bien voilà on voit relativement bien les détails moi quand je le regarde et ben c'est pas ça donc là on est sur une 30 40 il me semble que c'est plutôt une 34 ouais c'est ça c'est une 34 24 alors c'est des toiles pour celles que vous avez que je vais vous montrer ici ce sont des toiles que j'ai acheté sur vinti dont vous savez que moi dans mes premières toiles avant que je commande sur aliexpress ou en attendant mes commandes d'aliexpress j'ai beaucoup acheté sur vinti ce qui fait que j'ai acheté des toiles sans forcément avoir le rendu visuel ou ben je savais pas en fait que je pensais que le fait que ce soit pixelisé au niveau de l'image signifiait pas forcément que ce serait pixelisé au niveau du rendu final bref c'est pas grave c'est comme ça qu'on apprend siens c'est voilà c'est ça reste des petits budgets donc voilà c'est pas dramatique et j'ai envie de vous dire c'est pas la pierre celle-là la pierre elle vient après sincèrement pour ce genre d'image je pense alors ce que je vais faire c'est que attendez est ce que j'ai l'autre là voilà là mon fils on a encore celle là à faire donc là par contre c'est lui qui va la faire normalement celle là voilà c'est je sais plus quel super héros c'est un super héros rouge enfin bref donc là on est sur exactement la même toile je pense qu'on est sur même vendeur je l'ai acheté au même endroit voilà c'est la même vendeuse une tine qui me les a vendu toutes les deux vous à l'écran donc je vous dis vous les voyez bien quand moi je la regarde même de loin j'ai pas full de détails quoi et vous savez à quel point moi j'aime les détails donc ces images là pour moi elle passe en 30 40 pour des enfants elle passe super bien d'une si c'est eux qui veulent la réaliser ça leur fait quelque chose de pas trop compliqué puisqu'on a quand même beaucoup de zones c'est pas confetti quoi quand même beaucoup de zones où c'est partout la même chose je vous cache pas que celle ci alors celle ci c'était mon dp la vie de jesse j'ai pris du plaisir à la faire franchement la pose était super ingréable et vous voyez le rendu est alors là elle a été vernis en celle là oui elle a été vernis ça se sent au niveau des diamants mais voyez elle brille quand même vraiment bien voyez les diamants sont bien bien serré ça pop pas voilà donc franchement c'est une toile pour laquelle j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et c'est pour ça que je veux que mon fils fasse l'autre parce que voilà j'aimerais bien qu'il prenne aussi du plaisir à faire des jolies toiles quoi et puis en plus c'est celle qui va accrocher sur son mur donc quand sa chambre sera faite du coup voilà autant que ce soit lui qui les fasse il sera d'autant plus fier personnellement je pense que on aurait pu augmenter un peu et être sur un 35 45 je pense que ça aurait été vraiment bien ou en tout cas un vrai 30 40 rien que ça déjà je pense que 5 cm de chaque côté ça aurait permis coucou athéna ça aurait permis d'avoir un rendu un petit peu plus net voilà pour en tout cas ces deux images là même si à la base sont des images sont pas forcément beaucoup de détails mais il ya du détail quand vous regardez là par exemple sur celle ci le visage attendez parce qu'il faut pas que j'ai trop de reflets le visage on voit rien sérieusement quoi on voit rien du tout je suis incapable de vous dire c'est quoi ça quoi quoi ça correspond bon après je connais pas le personnage donc c'est peut-être normal mais voilà par contre on voit bien au niveau de la jambe il ya de l'ombre il ya un travail là au niveau des genoux enfin voilà il ya il ya quand même du détail mais je pense que cinq centimètres de plus de chaque côté donc ouais un 35 45 rien que ça je pense que déjà on aurait eu un résultat un peu plus un peu plus agréable à regarder voilà donc quand on est sur un 30 40 il nous faut une image on peut avoir une image avec un peu de détails mais il faut que ces détails soit sur le premier plan donc c'est vraiment sur le personnage principal en tout cas sur l'objet principal de l'image donc voilà au niveau de celle ci celle ci c'est celle qui m'a fait prendre conscience de l'importance de la taille dans un diamant de painting comment vous dire quand j'ai vu la miniature j'étais fan et je vous dis là sincèrement je suis surprise que vous la voyez aussi bien sincèrement le rendu caméra il est extraordinaire quoi en fait il faudrait juste que je la regarde à travers la caméra à l'image j'aurais vraiment un beau rendu je vois j'avais vu cette image je la trouvais magnifique les petits nous la petite fille qui est en train de lire je crois que c'est ça en est en train de lire ça voilà vraiment voilà l'image me plaisait et quelle a été ma déception quand j'ai fini le diamant painting alors il faut savoir j'étais sur un une colle double face donc j'avais un papier opaque qui ne permettait pas de voir le layout donc c'est pour ça j'ai eu aussi cette surprise là cette image là si je devais la faire moi c'est une image étant donné le les détails que l'on a au niveau de l'image au niveau des petits nounours au niveau de la petite fille au niveau du livre les mains enfin voilà le fond c'est une image qui pour moi devraient être au minimum sur un 40 50 minimum 30 40 on pourrait avoir rendu mais voyez la différence là en dessous c'est une 30 40 c'était l'image c'était une 30 30 1 je crois ou 32 non ouais c'est une 30 30 du coup celle ci oui oui donc c'est ça c'était une 30 30 ouais pour moi il voilà 30 30 40 je suis pas certaine enfin 24 34 plus tôt parce que c'est quand même souvent ça en 24 34 je suis pas certaine que le rendu soit beaucoup plus joli alors qu'on soit d'accord un diamant painting doit être gardé de loin je suis bien d'accord avec vous mais il n'empêche que même de loin je trouve que voilà le le rendu et pas et pas au mieux de ce que ça devrait pour moi c'est une image qui doit être au moins sur un 40 50 étant donné les détails qu'il y a au niveau du personnage principal et de tout ce qu'il ya autour voilà pour moi il faut qu'on soit au moins sur un 40 50 c'est vraiment l'image qui me fait prendre conscience à quel point à quel point la taille de l'image devait être adaptée à l'illustration et à ce qu'il y a dessus ça a vraiment été le déclencheur au niveau de la recherche de la taille idéale en fonction de l'image que j'ai alors je prends peut-être du coup des trop grosses tailles je sais pas peut-être que je prends des trop grandes tailles pour pour les images mais je préfère avoir quelque chose de plus gros pour un rendu plus détaillé voilà mais c'est ma ma vision des choses je sais qu'il y en a ça ne dérange pas d'avoir un rendu comme ça voilà ça c'est pareil le rendu l'esthétique de votre jamon painting c'est propre à chacun c'est vraiment vous et vous seul qui est en capacité de dire ce que vous aimez ou pas moi j'aime les choses très détaillé c'est peut-être le fait que j'ai fait beaucoup de dessins et d'aquarelles quand j'étais jeune mais voilà pour moi le détail à son importance et quand j'ai une image comme celle ci moi pour moi l'image doit être représentative de ce que j'ai au niveau de ce qui est proposé en fait au niveau du layout donc voilà au niveau de cette image ici pour vous dire moi moi je vois une zone bleu et violette je ne vois que ça avec un peu de vert là sur l'image vous percevez une tête de dragon on a vraiment un problème sur cette image de je pense au delà de la taille de choix de couleurs clairement de toute façon il aurait fallu plus grand là il faut au moins une taille au dessus on est bien d'accord on est il faut passer sur un 40 50 minimum et de toute façon pour moi dès qu'il ya un petit peu de détails il faut passer sur un 40 50 je vous dis c'est voilà moi pour moi le minimum idéal c'est 40 par 50 quelle que soit l'image il y en a quelques unes pour lesquelles on peut passer sur du plus petit format je vous montrerai ça tout à l'heure mais ouais pour moi il faut passer pour moi le minimum c'est 20 40 50 il ya quelques images qui sont très belles mais je pense que celle celle aurait pu rendre mieux si on avait eu une meilleure répartition des couleurs au niveau du layout c'est à dire que il aurait dû trancher un peu plus au niveau des bleus des contours pour marquer un peu plus le en fait pour faire ressortir la tête voilà on a trop des couleurs uniformes au niveau de ce diamant painting donc au delà de la taille du diamant painting c'est vraiment là pour le coup c'est le layout avec le choix des couleurs qui pour moi n'est pas n'est pas top voilà mais par contre une fois de plus ça a été une très belle expérience c'est un diamant painting que j'ai beaucoup aimé faire j'ai un diamant qui s'ouvre ça faisait partie de mes premiers tests de d'encollage et du coup c'est une grosse réussite donc oui elle pourrait passer en 30 par 40 mais je pense qu'on qu'il faut rejoindre les gaoud avec un choix de couleurs plus tranchées voilà pour faire vraiment ressortir le personnage faire ressortir la tête du dragon en fait donc voilà au niveau de moi des toiles en tout cas qui m'ont fait prendre conscience de l'importance de du layout et de la taille je vais vous montrer maintenant sur ce que j'ai encore en stock que je n'ai pas fait je fais attention à vous montrer l'autre image je vous ai déjà montré ce personnage rouge là je ne sais pas ce que c'est et puis je vais vous montrer des images que j'ai acheter sélectionner soit sur vintage soit sur amie non elles sont toutes de vintage celle là vintage et celle ci c'est une toile nose on va commencer par celle là alors celle ci on a pour le coup une image excusez moi j'essaie de vous montrer si je veux bien focusser allez bon l'image à la base n'est pas ultra net on est bien d'accord on n'a pas une image super net mais comment vous dire quand on regarde le layout rien ne va excusez moi excusez moi pour moi dans ce layout rien ne va d'une on a cette zone ultra foncée qui ressemble à rien à part une bande noire voilà ensuite on a le découpage du loup ok mais qui n'est pas détaillé du tout et comment vous dire je ne sais pas du tout comment on va ressortir en fait pour moi rien ne va sur ce layout en termes de choix de couleur en termes de taille ouais voilà moi je vois juste des zones des tâches de couleurs en fait je j'ai du mal à visualiser comment va ressortir le loup voilà mais je pense que le problème vient de l'image à la base parce que l'image n'allait pas non plus c'est vrai que quand je l'avais quand je l'avais trouvé chez nose je trouvais ce loup très beau et j'ai mon fils qui aime bah lui si je vous montre si je vous montre ma manche ça va pas vous montrer quoi que ce soit on est bien d'accord mais mon fils aime bien les loups donc je m'étais dit allez je vais lui faire ça il va être content mais l'image en elle-même en fait n'est pas top donc je pense que voilà au-delà des couleurs et du méga out plus l'image qui pose trop bien ici on est sur une image disney voilà on est sur rebelle je sais pas son prénom excusez-moi je sais juste le titre je suis pas très disney à fond c'est juste que j'adore les rousses et voilà elle est elle est très belle cette image c'est une 20 par 25 c'est pareil c'est une image que j'ai acheté au début j'ai peur franchement j'ai peur je ne sais pas du tout ce que ça va rendre mais je pense que ça va être une catastrophe c'est une image qui pour moi devrait être au moins en 30 40 mais pour avoir un rendu aussi détaillé dans les cheveux parce que vous voyez on voit bien il y a les boucles au niveau du visage au niveau des yeux enfin voilà si on veut avoir des beaux détails si on veut avoir un rendu comme ça il nous faut je suis même pas sûre que 40 par 50 ça suffise quoi pour avoir autant de détails tu parles ouais à mon avis il faut qu'on soit ouais sur plus grand encore en fait la taille va dépendre de de la finesse de détails que vous voulez avoir sur votre toile alors là on est sur du double face donc comment vous dire qu'il faudrait si je sais alors on va essayer étant donné qu'on a de la colle de face on va je fais comme ça ça va me permettre de vous montrer ce que je vous ai expliqué à l'autre jour au niveau de la colle double face voilà qu'est-ce que ça donne je vais essayer de donc vous voyez à peu près malheureusement je peux pas on peut pas se mettre dans le noir vous voyez à peu près le rendu de l'image donc on va bien voir le visage on va bien voir là au niveau du vêtement au niveau du bras il n'y a pas de souci on va voir la masse de cheveux avec quelques effets de couleur dedans au niveau du visage on a la bouche qui est marquée on a les yeux avec les sourcils qui sont marqués il n'y a pas de souci on va avoir vraiment le détail global du personnage mais par contre comme je vous ai expliqué on ne va pas avoir le détail au niveau des yeux on ne va pas avoir le détail au niveau des boucles des cheveux enfin voilà on va avoir quelque chose de beaucoup plus grossier d'accord par exemple pour cette image donc là on est sur une 20 par 25 d'accord pour cette image cette image là qui est Cendrillon qui est mon personnage Disney préféré je ne sais pas si vous la voyez bien voilà on est sur une image qui est très connue au niveau d'Avi Express on les voit beaucoup ces images là donc là par contre je ne suis pas sûre qu'on voit grand chose parce que c'est des images qui sont tellement claires que je ne pense pas non on ne va rien voir du tout alors peut-être si je recule non plus non donc là pour le coup ça ne va pas marcher mais parce que l'image est très très claire alors est-ce que si je la retourne si on voit un petit peu mieux si je la retourne alors je ne sais pas si vous allez voir mais je vais vous montrer moi avec voilà là on voit le visage on voit les cheveux avec le chignon qui est ici et là on a le corps ok on est sur une image à la base qui a très peu de détails mais vraiment très très peu on est sur une taille 20 par 25 et je pense qu'au vu de l'image on devrait avoir un rendu correct peut-être pas idéal mais correct autant je suis inquiète pour le rendu de celle-ci autant je suis beaucoup moins pardon excusez-moi autant je suis beaucoup moins inquiète sur celle-ci pourquoi parce que c'est une image c'est une image qui a très peu de détails on a vraiment des zones de couleurs mais de façon très très peu détaillée très grossière ce qui fait que sur une petite taille ça va pas poser de problème là 20 par 30 alors oui certainement que 30 par 40 ce serait mieux mais 20 par 30 pour moi ça passe on verra quand je l'aurai faite mais je suis pas très inquiète sur le rendu de celle-ci donc vous voyez c'est pareil du coup ça me fait vous montrer ça fonctionne le fait de mettre la tablette il faut malgré tout avoir une pièce un peu ombrée l'ombrée l'ombragée ça se dit je sais pas si ça se dit enfin bref il faut avoir une pièce un peu sombre c'est mieux comme ça donc pour finir on a cette toile qui est pareil très connue avec les papillons cette toile c'est une 30 par 40 si je vous la mets là vous allez rien voir forcément hop ah oui c'est qu'en fait j'ai pas dézoomé complètement c'est peut-être pas plus mal on va rester comme ça cette toile avec les papillons elle est hyper connue et elle est très souvent 30 par 40 on est sur du diamant rond c'est une toile où en fait on a très peu je vais vous montrer l'image de base qui est celle-ci voilà si l'ombre enfin si la lumière veut bien arrêter de faire des reflets voilà c'est une image qui a très peu de détails en fait c'est du détour de de d'objet donc on a un fond très sombre avec notre papillon qui est plus clair et en fait on va jouer sur les nuances de couleurs pour donner du relief et du détail donc là on est typiquement sur un basique de ce qu'il faut en termes d'image pour un 30-40 il faut pas aller plus dans le détail voilà là si on veut plus de détails il faut qu'on monte encore une fois en en taille en fait je pense que quand on choisit son image ce qui va déterminer la taille c'est le niveau de détail que l'on veut sur notre image vous prenez un Pikachu votre Pikachu de base vous le faites en 20 par 30 ou en je sais même pas c'est quoi 20-25 la plus petite vous voyez vous la faites maintenant il est encore plus petit ça c'est peut-être du 20 par 15 voilà même pas si 20 par 15 là par exemple 20 par 15 vous faites votre Pikachu en fait vous allez avoir juste votre Pikachu en gros plan et vous allez avoir un Pikachu en gros vous allez avoir le détour du personnage au niveau du visage vous allez avoir les yeux la bouche mais quelque chose de très sucre en fait ça va être vraiment un Pikachu très enfantin une chouette c'est pareil vous pouvez mettre une chouette en 20 par 15 mais ça va être une chouette où ça va être des images très basiques très enfantines où en fait vous avez juste un fond uni derrière ou alors vous avez un fond type aquarelle très flou je sais pas si je suis claire dans ce que je vous explique mais j'essaye vraiment de vous faire comprendre que en fonction de la en fait il faut choisir soit l'image soit la taille et une fois qu'on a choisi la taille ou l'image il faut qu'on adapte c'est à dire que vous avez par exemple gagné un swap avec une imposition avec un perso à faire une image imposée de taille 20 par 20 ou 20 par 25 par exemple c'est sûr vous prenez pas rebelle vous prenez pas rebelle par contre vous pouvez prendre ce beau papillon là qui est pas mal en détail il y a beaucoup de détails dessus vous le prenez en gros plan voilà vous découpez là comme ça hop et vous le grossissez pour qu'il rentre là dedans mais ça passe sans problème quoi vous avez quelque chose de magnifique en fait le tout c'est de choisir l'image en fonction de la taille qu'on vous impose ou l'inverse la taille en fonction de l'image que vous souhaitez et la taille déterminera aussi la finesse du détail que vous voulez c'est à dire que vous avez un visage ici plus si je vous le montre pas ça va pas le faire je sais pas pourquoi je veux que la caméra soit de l'autre côté et du coup voilà bref c'est les aléas des débutants sur Youtube n'est-ce pas si vous voulez avoir un rendu exactement comme ça c'est possible franchement c'est possible avec un carré et par contre on part sur 70-80 70-90 un truc comme ça et là vous avez une taille suffisamment grande pour avoir une finesse au niveau du grain de peau au niveau des détails qui est juste extraordinaire vous faites ça en 60-80 ou 70-90 mais c'est une bombe c'est un truc de fou par contre c'est la même chose pour n'importe quelle image de toute façon vous prenez n'importe quelle image à partir du moment où vous la mettez en grande taille ça reste quelque chose de magnifique celle-ci par exemple rien qu'en 40 par 50 c'est un truc de malade au niveau des détails des fois il ne suffit pas d'aller chercher en hyper grand en fait ça va vraiment dépendre de l'image de base donc vous allez me dire ok ce que tu me dis c'est bien mais ça ne m'aide pas ce qui va vous aider c'est à force moi je me suis beaucoup appuyée aussi sur DAC enfin Diamantar Club puisque Diamantar Club en fait sur toutes ces images il y a le layout d'accord et il y a la taille le layout correspond à la taille et au type de diamant parce que c'est pareil en fonction du type de diamant le layout ne va pas être le même c'est à dire que là on est sur du rond vous faites la même chose en carré et bien le rendu ne sera pas du tout pareil pas du tout ça risque d'être moins joli en carré qu'en rond si vous voulez le faire en carré il faut le faire en plus grand c'est pas forcément parce que vous prenez une petite taille en carré que ce sera plus détaillé ça risque de faire l'effet inverse en fait puisque le rond a l'avantage que vous voyez autour les couleurs donc en fait ça vous permet de faire des délimitations d'images que vous ne pouvez pas faire avec le carré donc c'est pareil au niveau du choix du diamant c'est pas forcément parce que vous prenez du carré que ce sera forcément plus détaillé et plus joli si vous prenez du carré vous prenez une taille au dessus si vous voulez avoir le même rendu au niveau détail j'en étais où parce que je change de sujet comme de voilà donc je sais plus ce que je vous disais qu'est-ce que je disais oui excusez-moi c'est oui les aléas des pertes de mémoire oui donc moi je me suis beaucoup en fait j'ai été voir beaucoup Diamantar Club Dreamer Design DIY Moonshop tous ces sites en fait vous mettent les layouts des images en fonction des tailles donc Diamantar Club et Dreamer Design vous choisissez alors Dreamer Design je connais un peu moins mais je ne pense pas que vous choisissiez les tailles je crois que c'est comme Diamantar Club vous ne choisissez pas les tailles et vous ne devez pas choisir non plus le diamant je ne sais plus bref en fait vous allez pouvoir alors déjà voir qu'il y a une différence entre un layout de rond et un layout de carré sur DIY Moonshop entre autres puisque DIY Moonshop propose sur toutes ces toiles carré ou rond et vous avez le layout pour le carré et le layout pour le rond et vous avez les layouts en fonction des tailles donc eux ils font un boulot de malade au niveau de ça et en termes d'apprentissage c'est juste génial parce que vous allez voir en fonction d'une image que plus vous allez vers une grande taille et plus vous allez dans la finesse du détail et en fait voilà je me suis nourrie de tout ça cumulé à ce que moi j'avais constaté au niveau des premières toiles que j'ai faites pour affiner ma capacité à choisir en fait la taille en fonction de mon image c'est pas infaillible je pense que je me suis trompée sur certaines choses je le verrai quand je les ferai mais j'essaye de alors je prends mon temps je commande rarement sur un coup de tête je me précipite rarement même s'il y a des soldes ou des promos je prends le temps de réfléchir je prends le temps d'essayer de choisir et surtout je me donne le budget c'est à dire que DIY Moonshop ouais c'est juste extraordinaire ce qu'ils font il y a des images de fous là il y en a une qui va arriver bientôt mais elle me fait tellement envie elle est tellement magnifique en plus avec le code de Lorraine qui nous permet d'avoir les frais de port gratuits c'est juste voilà mais c'est très compliqué pour moi de choisir enfin DIY Moonshop si je veux le rendu que je veux il faut forcément que je prenne la plus grande taille et qui dit que je dois prendre la plus grande taille dit que je dépasse les 100 euros et j'ai un peu de mal aujourd'hui à me dire que j'ai une toile qui coûte plus de 100 euros même si attendez je vais sortir à Athéna parce que sinon elle ne va pas arrêter de pleurer qu'est-ce qu'il y a ? oui je vais aller dehors ouais c'est bien voilà excusez-moi donc oui je disais voilà j'ai un peu de mal même si aujourd'hui chez Diamantart Club les deux toiles qui me font vraiment envie sont aussi dans les 100 euros mais voilà c'est un cap que j'ai du mal à passer donc je suis en train de réfléchir au niveau de la taille si une taille intermédiaire passe et que ça me suffira en termes de satisfaction ou pas voilà c'est c'est voilà c'est un choix c'est des choix que je fais du coup il y a des fois je préfère passer prendre du temps pour ne pas me tromper et être sûre que derrière ma déception elle sera moindre par rapport par rapport aux choix que j'aurais fait parce que c'est vrai que là sur ce que j'ai fait pour lesquels j'ai été déçue je trouve ça dommage parce que du coup cet argent là j'aurais pu le garder et puis le mettre dans une autre toile plus grande qui me fait plaisir et qui me fait envie donc voilà mais c'est pas grave en même temps c'est ce qui m'a permis d'avancer et de progresser donc on va je blablate encore une fois et ça prend deux heures donc voilà la dernière que je vais vous montrer c'est celle-ci c'est une 30-40 en diamant rond c'est un motif qui est extrêmement connu les gokeshi je crois que c'est comme ça qu'elles s'appellent c'est des gokeshi je crois que c'est ça on est sur une image qui je vous la montre voilà on est sur un 30-40 encore une fois entièrement rond l'image en elle-même a beaucoup de détails on est bien d'accord ici on aura forcément beaucoup moins de détails mais on peut avoir un rendu vraiment satisfaisant donc ces petits modèles-là vous pouvez sans problème les prendre en 30-40 vous pouvez avoir un résultat intéressant vous n'aurez pas le résultat de l'image qu'on soit clair vous aurez le résultat vous aurez un beau résultat beaucoup moins détaillé mais vous aurez quelque chose de joli voilà c'est pas parce que vous la prenez en plus petit avec moins de détails que ce ne sera pas joli alors cette image-là moi je vous la montre mais vous ne la verrez jamais faite puisque donc c'est pareil c'est un achat vintile la personne ne m'a pas mis les bons diamants avec elle m'a dit qu'elle l'avait reçu comme ça de chez Amazon du coup j'ai les diamants d'une autre poupée mais qui n'est pas celle-ci donc je me laisse le temps en fait de pouvoir récupérer et d'essayer d'agencer les couleurs mais je ne la ferai pas dans l'immédiat du coup mais j'attends de récupérer suffisamment de couleurs pour pouvoir avoir quelque chose d'approchant mais voilà c'est un des défis que je me suis donné donc voilà j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications j'espère que ça vous aidera au niveau de vos choix de taille n'hésitez pas à pardon je vous fais bouger n'hésitez pas à venir sur Discord ou même en privé sur Instagram ou sur Messenger si vous avez une question si vous avez un doute par rapport à une taille sur une image n'hésitez pas à venir à poster l'image et puis à demander sur Discord on est plusieurs donc plusieurs youtubeuses avec plus ou moins d'expérience et du coup on a un salon dédié au diamond painting alors il y en a un sur le point de croix un sur le diamond painting un sur le coloriage enfin voilà il y en a pour tous les goûts vous pouvez venir partager vos réalisations en cours vos réalisations terminées ou venir poser vos questions sur justement sur une image avec un choix de taille de layout sur lequel vous avez un doute et vous auriez aimé avoir un avis on donnera un avis qui sera personnel qui peut vous guider mais on ne pourra pas choisir pour vous qu'on soit bien clair je ne prendrai pas de choix de décision par rapport à une taille parce que ça reste personnel c'est ce que je vous disais moi je suis quelqu'un qui aime les choses très détaillées voilà donc après c'est qu'est-ce qu'on accepte de ce qu'on n'accepte pas en termes de définition et de détail donc après voilà ça ne peut être qu'un choix personnel donc voilà pour cette vidéo donc n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations à venir me demander dans les prochaines vidéos à venir il va y en avoir une sur les substitutions comment choisir les substitutions en fonction de l'image quelles substitutions on peut faire en fonction d'une image donc j'ai déjà sélectionné un de mes diamants de painting sur lequel je vous ferai une présentation de l'image et du coup sur lequel je vous dirai les substitutions et comment j'ai choisi de les faire et comment j'ai sélectionné ce que j'allais mettre en termes de substitution et puis ensuite je vous donnerai quelques liens vers des vendeurs AliExpress sur lesquels on a un bon rapport qualité-prix en termes de AB en termes de stress voilà je travaille toujours sur ma vidéo sur la liste des vendeurs c'est en cours c'est en cours laissez-moi le temps de finaliser ça arrivera et puis il y a d'autres vidéos mais qui sont en capture d'écran donc il faut déjà que je résolve mon problème de transfert d'image par rapport à mes vidéos puisque c'est surtout sur celle-là où j'ai des problèmes donc je travaille là-dessus pour pouvoir vous faire des vidéos pour vous montrer comment vérifier qu'une image est libre de droit et puis également vous montrer des banques d'images où vous pouvez trouver gratuitement des images voilà ensuite il va y avoir une vidéo sur comment comment commander un personnalisé sur AliExpress parce qu'on a souvent cette question-là alors que c'est très très simple mais du coup c'est une vidéo qui va être très courte mais voilà au moins il y aura une trace quelque part sur comment faire et ensuite j'ai également en prévision une vidéo sur faire une toile en diamant compté comment on fait pour faire ce genre de toile voilà mais ça c'est des vidéos qui viendront plus tard ça va se faire au fur et à mesure il ne faut pas tout faire d'un seul coup donc c'est pareil si vous avez des questions des envies en termes de vidéos parce que vous ne trouvez pas une réponse n'hésitez pas à me demander voilà si j'ai la capacité de le faire je vous le ferai avec grand plaisir écoutez sur ce je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo bon d'épée à tous un pouce